Les dépenses se divisent entre fonctionnement et investissement. Deuxièmement, c'est ce qui revient tous les ans, comme les salaires des agents et les subventions. L'investissement est constitué de dépenses ponctuelles, notamment pour les écoles, l'espace public. Enfin, il faut rembourser les emprunts qui ne peuvent pas servir à payer les salaires des agents, ni à rembourser d'anciennes dettes. La recette principale d'un budget provient de la fiscalité, taxes d'habitation et taxes foncières. Puis viennent les dotations qui transitent par la métropole et les dotations de l'État, qui compensent les compétences transférées dans le cadre de la décentralisation. Elles sont en forte baisse. Le recours à l'emprunt permet d'investir, mais il doit être remboursé et il a un coût. Les intérêts de la dette. D'autres recettes proviennent d'investissements, ventes diverses, amendes, subventions de l'Europe, ou du fonctionnement des services, redevances, billetteries, horodateurs, loyers. La part principale des dépenses est constituée de la masse salariale des agents, que l'équipe municipale a choisie en 2015 de stabiliser après trois années de forte hausse. Viennent ensuite les investissements, qui concernent notamment la sécurité des écoles, l'éclairage public, la rénovation du pôle gare. La part des subventions aux associations a baissé de 6%, à l'exception de la subvention du Centre communal d'action sociale, qui a été maintenue. Enfin, les charges courantes, chauffage, loyers, petits matériels, ont pu baisser de 5% grâce à des économies réalisées par les services de la ville. La baisse des dotations de l'État est inédite et elle va s'amplifier. Entre 2013 et 2017, chaque année, Grenoble perd plusieurs millions d'euros de recettes. 2 millions en 2014, plus de 5 millions en 2015, et plus encore pour les années à venir, en 2016 et 2017. 20 millions d'euros au total représentent un manque considérable. C'est par exemple l'équivalent de deux ou trois écoles à construire. La ville de Grenoble dépense 1779 euros pour chaque habitant. Cela contribue à une grande qualité du service public, mais les grenoblois paient des infrastructures, des équipements, des services pour tous les habitants de la métro. Or, quand on compare Grenoble à d'autres grandes villes, on s'aperçoit que c'est là où les dépenses de la ville-centre sont les plus élevées, vis-à-vis d'une métropole qui, elle, a les dépenses les plus faibles. C'est une contrainte très forte, en plus de la baisse des dotations de l'État. Que faire pour dépasser ces contraintes ? Peut-on recourir à l'emprunt ? Non, car Grenoble est une des villes où le niveau de la dette est le plus élevé par habitant. Impossible de compter sur un emprunt massif pour équilibrer le budget. Cette solution a été beaucoup utilisée ces dernières années, et il est de toute façon interdit d'emprunter pour payer le fonctionnement. Salaire, subvention, etc. Alors, peut-on augmenter les impôts ? Non, car leur niveau est déjà très élevé à Grenoble, par rapport aux villes de taille comparables. La dernière augmentation date de 2009 et était de 9%. La manne a été dépensée et la nouvelle équipe municipale s'est engagée à ne pas alourdir les impôts locaux, qui sont les plus inégalitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...